Musique On descend le monde ! Amateurs de voyage et d'aventure, bonjour ! Cela fait longtemps que nous voyageons en voilier. Nous avons exploré les côtes de l'Atlantique, européenne, puis du nord de l'Afrique. Ensuite, nous avons visité tous ces beaux pays de la mer méditerranéenne. Et depuis trois ans, nous voguons d'île en île dans la mer des Caraïbes. Je vous ai fait des vidéos de tous ces périples, mais on ne vous a jamais présenté notre fidèle compagnon de voyage, ce voilier Loman. Après le générique, on vous fait une visite guidée de ce bateau presque trentenaire. Musique Avant toute chose, je voudrais vous dire que naviguer sur un petit voilier, ça n'a rien à voir avec des croisières sur de grosses unités avec équipage. Il faut tout gérer soi-même, la préparation du bateau, la navigation, la météo et plein d'autres choses. Il faut donc acquérir de nombreuses compétences pour y arriver. En plus, il arrive régulièrement des petites aventures. Le vent qui monte et la houle qui donne le mal de mer et oblige à se cramponner. Malgré tout, voyager en voilier procure une grande liberté. On est proche de la nature et on oublie très vite le superflu. Un mode de vie simple et authentique. Musique Le man est un voilier de 40 pieds, c'est-à-dire 12 mètres, avec ici à l'avant la baie de mouillage avec les 50 mètres de chaîne. Le guindot électrique nous assiste pour relever les 150 kilos de métal. En bateau, la sécurité est un élément très important. Il y a plein de choses à surveiller. Par exemple, un hublot resté ouvert. On marche sur le pont, on ne fait pas attention. Hop, on descend d'un étage. Et on peut se faire très mal. Musique Ici, on retrouve toutes les drises et les écoutes qui permettent de hisser les voiles. et vous allez voir que c'est du sport. Musique Nous voici au poste de barre avec la barre à roues, la commande moteur et tous les instruments de navigation. Ici, on trouve d'indiquer la vitesse et la direction du vent. La profondeur, on voit qu'on est à 5 mètres. Ici, la cartographie qui permet de savoir où on est et où on va. Là, on est dans la Marina du Marin. On pourrait dézoomer. On voudrait ici aller en Dominique. On va pointer ici sur la Dominique et faire une route. Et ici, on a le pilote automatique qui permet de suivre un cap sans personne aux commandes. Ici, à l'arrière, on trouve l'annexe, ce petit bateau, qui permet d'aller à terre lorsqu'on est au mouillage. La table à cartes, l'ordinateur, la tablette, la VHF, et tous les interrupteurs qui nous permettent de piloter l'électricité du bateau. On peut couper le frigo, allumer les feux de pont, les feux de navigation, etc. On a la VHF, évidemment, qui permet de communiquer avec d'autres bateaux ou avec les autorités à terre. On peut faire un essai. Loman, Loman, pour la capitainerie, est-ce que vous me recevez ? On poursuit la visite avec ici un petit coin salon pour se poser tranquille. Puis la cabine avant avec Demi qui est en train d'apprécier un bon roman et qui va d'ailleurs nous faire la suite de la visite. Ici, le coin repas pour déjeuner ou dîner les jours de pluie. Notre kitchenette avec le frigo, très important. L'évier et la gazière. Un joli petit four pour concocter de superbes plats. La cabine arrière spéciale habitée. Et notre salle de bain digne d'un 4 étoiles. Le lavabo. La douche. Et l'indispensable popo. Voilà, je tenais à faire cette vidéo, d'autant que notre Loman est vendue. Ça nous fend le cœur, mais c'est pour naviguer encore plus loin dans le Pacifique et l'Océan Indien, sans avoir à faire les traversées de plusieurs mois. La voile est une véritable philosophie de vie à l'empreinte carbone limitée. Dans notre prochaine vidéo, je ferai le tour des avantages et des inconvénients des voyages en voilier. Et comme disait Georges Pernot, bon vent à tous. Allez. À la fin de l'Oman. À la fin de notre beau voilier. Et à nos futurs voyages. Tchiii. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021